8 mai 1945, l'Allemagne capitule et les Alliés remportent la seconde guerre mondiale. Les défilés sont organisés dans toute l'Europe, et notamment en Algérie. Sauf que Messaliadj et Ferhat Abbas, des pionniers de l'indépendance, ont compris que les Algériens, malgré leur contribution à la victoire, ne seront jamais français. Le rêve de l'indépendance grandit. Les partis nationalistes algériens, profitant de l'audience donnée à cette journée, appellent à des manifestations pour rappeler leurs revendications. Les manifestations sont autorisées à une condition. Seuls les drapeaux français sont acceptés. Dans les villes de Sétif, Gelma et Kerata, les manifestations prennent place. A Sétif, après les heurtes, un policier français tue un homme, Bouzid Sa'al, un musulman, tenant le drapeau de l'Algérie. Cela déclenchera des grandes émeutes. L'armée française procède à l'un des pires massacres, tuant 30 000 Algériens. Certains seront même jetés dans des fours à chaud. Un massacre qui...